La bactérie Echerichia coli O26 a été détectée dans deux élevages laitiers fournisseurs des établissements Chabert. C'est elle qui a rendu malade des enfants ayant consommé du reblochon. Par mesure de précaution, un nouveau retrait rappel est effectué ce jour par l'entreprise Chabert, a annoncé le ministère de l'Agriculture dans un communiqué, après la contamination de plusieurs personnes ayant mangé du reblochon. Le nombre de malades n'a pas évolué depuis le 15 juin 2018, date de la dernière mise à jour effectuée par Santé publique France. Ce jour-là, l'agence de surveillance sanitaire avait indiqué que la même souche de coli O26 avait rendu malade 12 enfants entre 1 et 5 ans, ayant tous consommé du reblochon. L'un d'entre eux est décédé, mais l'agence de surveillance n'attribue pas formellement ce décès au fromage ingéré. Un numéro vert pour les consommateurs en mai et juin, Chabert avait procédé au rappel de tous les fromages pouvant avoir été contaminés par les chérichia coli, d'abord en France puis en Allemagne et Espagne. Les nouveaux lots incriminés concernent des fromages entiers à op et reblochons laitiers au lait cru vendus sous les marques Campagne de France, Chabert, Le Servince, L'Aiglière et Maison des Gourmets, vendus dans les enseignes Système U, Casino, Carrefour, Cora, Match, avec l'estampille FR 74. 303 050 CE avec pastilles caséines rouges. Un autre lot concerne des demi-fromages à op et reblochons laitiers au lait cru vendus sous marque Alpi, Auchan Homme, Chabert, Reflet de France, Saveurs de nos régions, Netto et Terrier, chez les enseignes Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, Système U, Intermarché et Lidl, avec l'estampille FR 74 289 050 CE avec pastilles caséines rouges. Un numéro vert est ouvert aux consommateurs 7 jours sur 7 de 9h à 20h, le 0800 94 52 35.